Pour cet épisode d'avant-finale, on a décidé de faire un saut de l'autre côté du Rusty Graben avec un de nos confrères francophiles, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais qui parle très bien le français, avec qui on a du plaisir à échanger lors des championnats du monde et sur les patinoires, c'est Simon Graff. Salut Simon ! Oui, bonjour, salut ! Salut Simon ! Tu es journaliste, suiveur des TDC Lions, on peut dire ça comme ça ? Oui, depuis 25 ans, on peut se dire ça, oui ! Au Tagessenseiger ! L'autre jour, quand j'étais à Zurich pour venir faire l'entraînement, tu m'as parlé d'un match que tu as vécu entre le Lausanne HC et Getze en 1995, c'est ça ? Oui, c'est correct, la finale, c'était une série serrée, mais Lausanne a gagné le septième match 8-0 au Malais, je me souviens. À l'époque, j'ai écrit sur la Ligue B et j'ai fait beaucoup sur Getze. Tu étais présent, Jean-Fred, à ce match 8-0 ? Absolument, c'est le seul match que j'ai vu en étant de côté tellement il y avait de monde. En fait, ils avaient annoncé 11 014 personnes, mais on est rentré à 18h20 pour le match à 20h, c'était complètement fou. Il y aura presque autant de monde jeudi pour le match numéro 2. Simon, j'ai une première question pour toi, vu que tu suis forcément le hockey, mais avec un regard un peu plus alémanique, forcément, de voir Lausanne face à Zurich en finale. Parce que voir Zurich en finale, je pense que personne n'est surpris. Mais que ce soit contre Lausanne, toi, tu es étonné ? Honnêtement, je pensais que Fribourg allait gagner la demi-finale, mais Lausanne a fait une très bonne saison et c'était au troisième place. Alors, ce n'est pas une grande surprise, on pourrait dire. C'était toujours une équipe avec des joueurs forts, beaucoup de joueurs forts. Et oui, maintenant, ils ont accompli de jouer ensemble. Oui, alors, ce n'est pas une grande surprise, mais parce que Fribourg a vraiment fait une bonne saison et je pensais peut-être que ce sera Fribourg. Mais oui, 4h, c'était un peu surprenant pour moi. C'est quoi ton regard ? Parce que nous aussi, de notre côté, on a vu que Lausanne a travaillé assez sérieusement depuis un certain temps pour rattraper certaines erreurs du passé. Mais est-ce qu'en Suisse allemande, on se rend compte que Lausanne a changé ou finalement l'image que tu avais avant est restée encore jusqu'à aujourd'hui de ce club ? Non, j'ai l'impression que ça a changé. Et disons, si on compare avec il y a deux ans ou trois ans, le club a vraiment changé. Et moi, je trouve ça très bien. Maintenant, ils jouent sur l'hockey et ils se concentrent au hockey. Et moi, j'adore ça parce que j'ai toujours pensé que Lausanne est une ville de hockey. et il y a beaucoup de l'enthousiasme à Lausanne. Alors, oui, c'est cool. Ils ont réussi à faire ça. Parce qu'avant, tu dis qu'ils ne se concentraient pas trop sur le hockey. Oui, j'avais l'impression que c'était un peu, comment dire ? Hollywood ? Hollywood, disons Hollywood. Ici, en Suisse romande, on a l'impression que les médias alémaniques sont assez durs avec les romans en général, on va dire ça comme ça. Tu as l'impression que ces dernières années, notamment avec l'année passée, le titre de Genève, que l'image du hockey suisse-roman est en train d'évoluer aussi en Suisse alémanique ? Moi, je n'ai pas l'impression qu'on est dur avec les romans. Il y avait quelques bagarres entre Zurich et Lausanne, Barberio, Roe, des choses comme ça. Ça, c'était un peu dommage, mais je pense que chez nous, on a toujours apprécié que la romandie est forte et qu'il y a une culture très forte de l'hockey se glace. Moi, j'étais très content de voir Genève gagner le championnat l'année passée. Est-ce que tu comprends aussi, parce que ça, c'est les supporters souvent en Suisse romande, ils ont l'impression que les Suisses alémaniques sont, au niveau de la presse, ils vont faire beaucoup plus pression, ils vont écrire des articles peut-être un petit peu plus sévères et être derrière, entre guillemets, leur équipe alémanique contre les romans. Est-ce que c'est une fausse idée, c'est que les romans, ils sont un peu en train de pleurer, oh là là, les méchants Suisses alémaniques, parce qu'on se sent un peu plus faible, tu penses ? Je pense que le discours est complètement différent en Suisse alémanique, ou surtout à Zurich, disons à Lausanne ou à Genève, on n'est pas plus méchants avec eux qu'avec Zug ou à Davos. Et je pense, quand tu as dit au début, Rösti Graven, moi, c'était depuis quelques années, je n'ai pas entendu ces termes, alors je pense que pour nous, ce n'est pas vraiment un grand sujet. Pour moi, il y a un terme qui doit représenter ce que Zurich ressent pour cette finale, c'est la pression. De mon côté, j'ai l'impression que pour l'année numéro 2 dans la nouvelle patinoire, de ne pas avoir gagné l'année passée, avec une équipe où il y a des internationaux à peu près partout, la pression, elle est énorme. Toi, tu la ressens aussi, cette pression autour des TDC Lions, de absolument gagner et il n'y a pas d'autre choix ? Oui, ils ont la pression, mais ce que je ressens, c'est qu'ils sont très concentrés sur le boulot. Alors, c'est presque impossible, c'était presque impossible avant la finale de parler avec les joueurs d'autre chose. Ils n'étaient pas vraiment ouverts à discuter sur des choses qui sont passées ou des choses dehors de la glace. Ils sont vraiment focussed. J'ai l'impression qu'ils ont la pression, mais j'ai l'impression qu'ils sont très concentrés sur le boulot. Est-ce que tu penses qu'ils ont encore, dans la mémoire, la finale de 2022 contre Zug et le fait que quand ils gagnaient 3 à 0, c'était peut-être presque le titre et finalement Zug a renversé la situation et gagné 4 à 3 ? Est-ce qu'il y a encore une blessure et qu'ils ont absolument envie d'aller chercher ce titre cette année ? Oui, ils auraient vraiment voulu gagner ce titre, mais je pense que cette histoire est un peu écrasée avec les demi-finales quand Zurich a gagné 4 à 0 contre Zug. C'était une chose entre eux et Zug. Je pense que maintenant, en finale, ce n'est pas vraiment quelque chose à penser pour eux. Si on regarde le parcours de Zurich durant ces playoffs, c'est deux fois 4 à 0, deux fois sweep contre Bien et contre Zug, justement. C'était à chaque fois Zurich qui était beaucoup trop fort et impressionnant ou est-ce qu'ils ont aussi bénéficié peut-être d'une équipe de Bien un peu fatiguée et de Zug dans la fin de, je ne sais pas si on peut dire fin de cycle pour Zug, mais c'est Zurich qui était trop fort, tu penses, ou comment toi tu as vécu ces deux premiers tours de playoffs ? Oui, les deux, on pourrait dire, Bien avait une saison très difficile et pour eux, c'était déjà un succès d'être dans les playoffs. Et pour Zug aussi, c'était une saison difficile et avec, oui, peut-être un peu l'équipe doit changer un peu. Alors, eux, c'était des bonnes équipes, mais peut-être pas dans un bon état d'esprit. Et ça peut être dit, c'est différent avec Lausanne. Lausanne, il y a beaucoup d'euphorie, ils ont atteint la finale pour la première fois et alors ils ont fait une bonne saison. Mais ce que je me demande, est-ce qu'ils ont encore faim de gagner cette série contre Zurich ? Est-ce que tu vois un point faible dans cette équipe de Zurich ? Et Greg disait avant, il y a des joueurs internationaux presque partout dans le roster. Est-ce que ce Zurich-là a une faiblesse ? Je n'ai pas vu une faiblesse dans les playoffs. Les premiers matchs des séries après des pauses d'une semaine ou de plus étaient un peu difficiles pour eux de trouver le rythme. Mais après, c'était comme une machine. Et disons, on peut toujours avoir des joueurs internationaux et tout ça, mais je pense que ce qui est important, c'est que maintenant, c'est une équipe. Ils jouent ensemble et ils jouent très avec beaucoup de disciplines. Et je pense que ça, c'est la clé pour eux. Il y avait beaucoup de questions autour de Mark Crawford avant cette saison, je dirais. Après l'année passée, l'échec en demi-finale contre Bienne, on se disait, nous, à ce podcast, on disait « Ouh là là, il ne va pas falloir que Zurich perde un ou deux matchs parce que Crawford ne va pas finir la saison, ne va pas tenir. » Toi, avant la saison, tu t'attendais à ce que ça se passe aussi bien pour l'entraîneur de Zurich. Et aujourd'hui, c'est quoi sa position à Zurich ? Il est intouchable ? Oui, il a fait un bon boulot et j'attendais qu'ils allaient faire une bonne saison parce que lui, il veut jouer un hockey qui convient à Zurich. Il veut avoir un hockey avec… On patine beaucoup et on met la pression sur les adversaires et on joue au hockey. Et c'est ça ce qu'on doit faire avec Zurich. Avec Greenberg, c'était plutôt… Il faut être très structuré, attendre des choses comme ça. Et la première saison, la demi-saison de Crawford était très difficile parce que le changement de Greenberg à Crawford était vraiment difficile. Et Crawford aurait pu dire « Ah, je ne viens pas » parce qu'il avait déjà signé un contrat pour les années à suivre. Mais il est venu parce qu'il a… Je pense qu'il a beaucoup de self-confidence en soi. Et ça n'a pas fonctionné l'année passée, mais j'étais très optimiste que ça allait mieux parce que quand il était là, les quatre premières années, ils ont vraiment joué un bon hockey. Et ils ont le plaisir de jouer comme ça. Et alors, je n'étais pas très surpris. J'étais un peu surpris de la discipline de cette équipe dans les playoffs. C'était vraiment impressionnant. Ils n'ont pas encaissé un but les trois derniers matchs à l'étranger. Il faut se rendre compte. Cette équipe de Zurich pourrait être embêtée par le jeu très physique du Lausanne HC. Ça pourrait être une des clés de cette série. Est-ce que Lausanne peut aller un peu frapper fort dans les bandes et jouer dur ? Ça peut embêter Zurich ? Oui, peut-être. Oui, ce n'était pas le cas vraiment avec Pienne. Pas du tout. C'était seulement… On avait deux équipes qui voulaient jouer au hockey et Zurich était mieux. Contre Tzu, ils ont essayé de déstabiliser Zurich un peu. Cro-Varge, il était toujours de faire un peu des choses entre les sifflets. Mais ça n'a pas bien fonctionné. Et Zurich était très discipliné. Et ils ont fait les buts dans le powerplay. Mais je ne pense pas que Lausanne est plus fort physiquement que Zurich. Qu'est-ce que vous pensez ? Je me demande justement si avec certains joueurs très physiques, comme on pense tout de suite à Michael Raffel, qui a montré durant ces playoffs qu'il est capable d'être un leader physique de son équipe, il peut justement amener cette dimension-là que Fribourg n'aurait pas apportée. Je pense que pour Zurich, en tout cas à mon avis, c'est plus difficile de jouer contre Lausanne en finale que ça n'aurait été contre Fribourg dans une finale. Je ne sais pas si tu partages mon avis. Tu peux dire non. C'est possible. Oui. Non, c'est possible. Mais on verra. Je pense que Lausanne doit faire quelque chose un peu de plus. Ils doivent surprendre Zurich un peu. Je pense que s'ils jouent au hockey, normalement, Zurich devrait gagner. Je pense qu'ils ont des points forts qui sont très similaires. Ils ont un bon gardien, ils ont une défense expérimentée, ils jouent avec beaucoup de discipline, les étrangers sont forts, ils ont un jeune comme Rochette qui apporte un peu l'enthousiasme, ils ont beaucoup de joueurs, alors je pense qu'ils ont un coach NHL, un ancien coach NHL. Alors je pense que c'est très similaire et ils veulent aussi jouer au hockey avec beaucoup de vitesse. C'est très similaire, mais j'ai l'impression que quand tous ces départements, Zurich est un peu mieux. Dans tous ces départements, peut-être physiquement, c'est le seul département où Lausanne pourrait vraiment être mieux. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Je t'entendais parler, je me disais, ouais, Rubec, Hughes, petit avantage quand même à Rubec qui a plus d'expérience, même si Hughes fait des super play-offs. La défense, peut-être, là, je dirais que c'est presque égal entre les deux. Mais l'attaque, Malgin et Andrigueto, même si Damien Ria, Jason Fuchs, Ken Yeager font des super play-offs et jouent bien, il n'y a pas de Malgin et d'Andrigueto. Suomela, c'est un super étranger, très bien, mais Derek Grant, c'est 8 matchs et 8 buts. Il est en feu actuellement et si Lausanne veut espérer quelque chose, je pense que ça doit être le premier match à Zurich. Parce que tu l'as dit aussi, c'est peut-être là où Zurich doit se mettre dans le rythme. Et Suomela doit aussi essayer d'être un peu plus impactant dans le jeu pour aider son équipe. Bref, justement, on ne veut pas t'embêter plus longtemps, tu avais promis que ça ferait un quart d'heure, on est un tout petit peu au-delà. Tu disais avant que, selon toi, Zurich devrait s'imposer. Tu fais des pronostics dans tes articles ou pas trop ? Il ne me semble pas que je lis souvent les pronostics de Simon Graf, non ? On a fait des pronostics avant les playoffs et je veux dire que Zurich va devenir champion. Il faut toujours être un peu prudent avec les pronostics, surtout s'il concerne le futur. Mais oui, je pense que si Zurich joue son jeu et s'il n'y a pas quelque chose de très étrange qui se passe, disons, au Rubetz, The Blaze ou Malgin, The Blaze ou des choses comme ça, moi, où ils perdent complètement les nerfs, je pense que Zurich devrait s'imposer. Mais je ne sais pas, en 6 matchs, en 5 matchs, en 7 matchs, ça c'est difficile à dire. Mais pas en 4 matchs, ce n'est pas 4-0 habituellement, Zurich ? Je ne sais pas, oui, on ne sait jamais, mais je ne pense pas. Je ne veux pas nourrir l'image du Aroquant-suricois. Je te remercie en tout cas d'avoir pris le temps de nous parler. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi, que ce soit autour de la patinoire ou du coup à ce podcast. Donc merci de nous avoir accordé un peu de temps. Merci Simon. Tu fais tous les matchs de la finale ? Oui, j'ai reçu une accréditation à Lausanne et j'espère qu'on me reçoit là-bas. On fera en sorte que tu sois bien reçu à Lausanne. Merci beaucoup Simon et à très bientôt. Merci Simon. Oui, très bien, merci, bonne finale. Pareillement, merci. Ciao. Bien voilà, mieux vaut perdre 11 fois 1-0 qu'une fois 11-0. Du coup, l'équipe de Suisse fait un peu pareil, mais perd 11 fois, pas 1-0, mais 11 fois de suite. Un grand bravo. Un grand bravo à l'équipe de Suisse qui, ça fait 13, même si on ajoute les deux dernières défaites du dernier championnat du monde. 13 défaites de rang. Là, on est en train de marquer l'histoire. C'est extraordinaire ce qui est en train de se passer. Le problème, c'était qu'on avait un peu négligé les attentes. On avait dit que les matchs contre la Finlande, la Tchèque et la Suède étaient des matchs difficiles. C'était des adversaires quand même nettement plus relevés. Et que c'était tolérable. Bien sûr. Contre la Slovaquie, le problème, ce n'est pas pour dénigrer la Slovaquie, mais il y a un moment, il va quand même falloir gagner des matchs. Et je n'aime pas ce qui se dégage autour de cette équipe avec tout ce qu'il y a autour de la part des suiveurs. Qui vont dire, mais de nouveau des défaites. Parce que là, c'est difficile de nier les gens qui gueulent, en fait. de leur dire qu'ils n'ont pas raison. Quand tu perds 8-3 contre la Slovaquie en deux matchs. Moi, j'ai vu le nom des buteurs, honnêtement, et les lignes. Je n'ai pas vu les matchs. On n'a pas eu le temps ce week-end. En tout cas, moi, je ne l'ai pas eu. Moi, j'ai vu le deuxième. Pour suivre ces matchs. Ça reste un peu compliqué. Maintenant, comme tu le dis très justement, circonstance éténuante. Ce n'est pas l'équipe A de l'équipe de Suisse. Très loin, sans faux. Il y aura des renforts qui vont arriver. Mais quand même, je trouve qu'au bout d'un moment, il y a une question de fierté qui doit rentrer en ligne de compte et de toujours ne pas avoir gagné le moindre match. Tu me diras, il y a ce Suisse-France qui débarque le 19 avril. Et puis après, il y a la Lettonie. Il y a deux fois la France d'abord. Tu as deux chances d'en gagner une. Puis après, effectivement, il y a la Lettonie. Toujours à Lausanne. On n'a rien entendu comme quoi il serait décalé vu que Lausanne est en finale ou bien ? Non. Toujours à Lausanne, le 26 avril. On risque d'y être. Il n'y aura pas de match de finale ce soir. Moi, j'y suis. C'est le seul où j'y suis. Parce qu'effectivement, deux matchs à balle, matchs à Clotun, pas forcément évident pour nous. Tu me diras, avec les matchs à Zurich, c'est peut-être plus jouable. Mais pour nos employeurs, des fois, de nous laisser pour des matchs comme ça, c'est plus compliqué. Donc le match à Lausanne, j'y serai. Ça me permettra de voir plus précisément et de discuter avec des joueurs. On verra quelles sont les coupes aussi, puisqu'il y a des joueurs d'Amérique du Nord qui pourraient venir. Mais c'est un peu ça qui, moi, me dérange. C'est que les joueurs d'Amérique du Nord, certes, on sait que l'équipe va prendre un pas supplémentaire. Elle sera meilleure, évidemment. Mais peut-être à mentionner la fierté. Au-delà de ça, c'est juste une question de savoir s'établir et de battre une fois sur deux, au moins, une nation comme ça pour se préparer de manière un peu plus sereine. Parce que j'ai l'impression que ce qui change par rapport à avant, et ce n'est pas seulement les défaites, c'est tout ce qu'il y a autour du contrat de Patrick Fischer avec Weibel et tout. Et on avait, tu l'avais mentionné aussi, quand on avait parlé de cette reconduction, mais bon, avec des si et des mais, c'est un peu flou. Et ce flou-là, ouais, mais qu'est-ce qui se passe ? Alors, s'ils vont aux quarts de finale, c'est OK. En fait, quand on voit cette équipe-là, maintenant, tu te dis, quarts de finale, réussir un super tour à six victoires, admettons, sur sept matchs, j'ai l'impression que ça ne suffit pas. C'est un petit peu comme les équipes en play-off. C'est de dire, OK, vous êtes qualifiés pour les play-offs, super, bravo. Vous avez fait premier, deuxième de la saison régulière, super. Il faut aller plus loin que les quarts de finale. Et même si, on l'a déjà dit, la Suisse ne doit pas péter plus haut que ses fesses et se dire que c'est que la Suisse, à un moment, quand même, il faudrait voir pour faire mieux. Je viens de regarder au lendemain du match 5 à Zurich, il y a le match à Clotten, Suisse-Létonie. À voir, à voir, parce qu'on arrivera en fin de finale, en théorie. Après, je pars du principe que ça ne va pas se terminer en 5. Il y aura peut-être d'autres chats à fouetter que d'aller voir un Suisse-Létonie à Clotten. Quoique, j'ai eu fait pire, mais là, j'ai des doutes. Au-delà de ce dernier week-end, il y a eu des petites nouvelles qui sont sorties concernant l'équipe de Suisse, notamment un article de la NZZ sous la plume de notre confrère Christian Cap. Zontaxeitung. On ne s'en sort plus sous la plume de notre confrère Christian Cap. Comme quoi, Joey Dacor pourrait être d'accord, merci, de rejoindre l'équipe de Suisse à l'avenir. Tu nous expliques qui est Joey Dacor, toi qui es l'ancien des deux. C'est le fils de Brian Dacor qui était gardien en son temps et qui a joué avec Ambry et Fribourg, c'est juste. Son fils a le passeport. Il a même trois passeports, en fait. C'est presque ça qui complique l'histoire. C'est qu'il a le passeport Suisse, le passeport Canadien et le passeport Américain et qui donc, techniquement, vu qu'il n'a encore jamais joué avec aucune des sélections, on pourrait choisir. Et ce qui se dégage de l'article, c'est l'espèce d'épée de Damoclès sur la tête de la Fédération Suisse. C'est de dire, ouais, mais il y a les Jeux Olympiques de Milan-Cortina en 2026 avec la NHL présente et que ce championnat du monde 2024 pourrait être une vitrine pour certains joueurs. J'avoue que j'achète un peu moins cette histoire-là parce que je trouve que c'est quand même très, très lointain et avec les performances et surtout le cheptel de gardiens que tu as dans ces deux pays-là. Est-ce que vraiment, tu dis, ah, on va sélectionner Joey, d'accord, si tu es allé au Canada ou aux Etats-Unis, il a tellement bien joué au championnat du monde à Prague avec nous que voilà, moi, j'ai un peu de peine à le croire. Alors que s'il est sélectionné avec la Suisse, honnêtement, sa participation aux Jeux Olympiques de 2026... Oui, il peut déjà préparer les valises. Il peut prendre le petit guide pour savoir comment dire j'aimerais un café en italien. Donc, il me semble parce que Bera et Genoni, même s'il y a un des deux, tu peux dire service rendu, au bout d'un moment, tu as envie de gagner. Alors, tu as quoi ? Tu as Akira Schmid, mais lui non plus, on ne l'a jamais vu jouer. Alors, il va être éliminé avec les... Enfin, il ne sera pas en play-off avec les Devils. Donc, ça pourrait être un gars, il y a Sandro et Schliemann, mais à voir comme ça, quand tu es un gardien de Seattle en NHL et qu'il joue en NHL, ce n'est plus une longueur d'avance que tu as. C'est un sacré bonus. Donc, là, je comprends que la fédération essaie. Visiblement, ils avaient essayé de l'attirer l'année passée, mais je crois que ce qui est mis dans l'article, c'est des questions avec les règles de l'IAHF. Ils ne jouent pas dans le championnat. Alors, tu me diras, des fois, ces règles-là, je trouve qu'elles ont pu être contournées assez facilement par le passé, mais est-ce qu'ils sont un petit peu plus restrictifs en ce moment ? C'est possible. Mais pour la Suisse, c'est clair que ce sera un renfort. Oui, je suis d'accord. Il me semble que c'est un nom qu'on a dans un coin de la tête depuis un moment déjà. Il a 27 ans déjà, mine de rien. Et il est vraiment en train de s'établir en NHL pour la première fois cette saison. Par le passé, il avait été repêché par le Kraken à la draft d'expansion en 2021. Exact. Et depuis, il était resté chaque fois un peu sur le ballon entre la AHL et la NHL. Il a joué quelques matchs à Charlotte, puis la saison d'après à Coachella. Il paraît qu'il a fait un festival là-bas en fin de saison. Et cette saison, 49 matchs, 91,6% d'arrêt de 2,45 buts encaissés par match. C'est un gardien à la NHL. Au bout d'un moment, on le voit là avec des gardiens ou même des joueurs ou peu importe. Dès que tu as touché à la NHL, que tu sois défenseur attaquant ou gardien, c'est quand même que tu as le niveau suffisant pour être dominant soit en Europe, soit avec l'équipe de Suisse. Donc oui, je suis convaincu que s'ils pouvaient venir en équipe de Suisse, ce serait un sacré renfort. En parlant de renfort, on a la certitude par rapport à la semaine passée, on ne l'avait pas encore totalement, mais il ne manquait pas grand-chose, que les Devils allaient partir en vacances. Exactement. En tout cas, ils n'avaient pas en play-off. La question pour Akira Schmid, que j'ai juste mentionné avant, c'est est-ce que tu l'envoies en AHL ? J'avoue que je n'ai pas regardé si Utica était en play-off. Parce que ça, ça peut être aussi une question que se pose l'organisation dans laquelle il est. Sinon, Sikenthaler, Timo Meijer, Nico Ischier. Non, ils sont loin. Ils sont loin. Donc, Akira Schmid aussi disponible, mais c'est ce qu'on disait avant. Il n'a jamais joué en équipe de Suisse. Joey Dacor, c'est 49 matchs de titulaires en NHL. Il s'impose. Akira Schmid, c'est un peu HL, NHL, HL, NHL. On croit qu'il peut prendre le lead et puis tout d'un coup, il est renvoyé. Il y a peut-être aussi des questions de contrat dans des fois quand les joueurs sont renvoyés dans les ligues mineures. Mais je pense quand même qu'à un moment, s'il est disponible, il faut lui donner sa chance. Aussi parce que tu dois avoir la vision 2026 et que tu ne veux pas partir. Tu sais que Bera et Djenoni ne sont pas là. Vraisemblablement. Ils auront 39 ans. Ils sont les deux d'87. Donc, en 2026, ça commence à faire un bout. Donc, voilà. On aura aussi la certitude, en tout cas, la certitude, on ne sait pas, mais Philippe Khrachev est à disposition de son entraîneur. Dans l'article de Christian Kapp, justement, c'est marqué que lui et Mauser semblent quand même être les deux principaux renforts potentiels. À Mauser, il y a un souci, c'est le contrat. Exactement. C'est la seule incertitude là autour. Mais concernant Khrachev, c'est beaucoup plus simple. Il a encore une année de contrat avec Chicago. Il sort d'une magnifique saison à Chicago avec 53 points. Son recours en carrière est de très loin. Sa meilleure marque auparavant, c'était la saison dernière avec 25 points. Il a 24 ans. Il est en pleine progression. Il a aussi bénéficié à Chicago de jouer, je n'ai pas vu s'il l'a fait toute la saison, mais en tout cas par bonne vague avec Conor Bédard. Effectivement, il n'y aura pas Conor Bédard avec l'équipe de Suisse, mais par contre, je pense que c'est un joueur qui a une qualité suffisante pour bonifier toute une équipe. Il peut jouer au centre, il peut jouer à l'aile. Il peut jouer en boxplay. Il peut jouer beaucoup en boxplay aussi. Il peut jouer en powerplay. Il est extrêmement versatile. Il avait déjà... Est-ce que c'était en Slovaquie ? Je me rappelle le faire en interview. Il est en 21 et en 22. En 21, il a joué 8 matchs et en 22 également à chaque fois un but, 3 assists ou 4 assists. Il n'est pas en 2019 avec l'équipe de Suisse ? J'aurais dit qu'il était au championnat de l'Union. En 2019, il est aussi là après avoir fait le Mondial M20. D'accord. Et après, il joue le Mondial avec les grands. Oui. ça veut dire que Patrick Fischer l'a déjà appris plusieurs fois qu'il l'apprécie. Et tant mieux si on a un joueur qui progresse comme ça parce que si on prend Timo Meijer et Nico Ischi qui sont nettement plus établis, ils connaissent une saison qui est correcte mais ce n'est pas aussi flamboyant peut-être que la saison précédente tandis que Courachef il a vraiment passé un step. Yannis Moselle est question de contrat il y a aussi le fait parce qu'il n'a plus de contrat et il y a aussi le fait que les Phoenix Coyotes pourraient déménager à Utah à Salt Lake City. Donc est-ce qu'ils ont envie de signer les contrats maintenant ? Avoir. La fédération a déjà eu par le passé payer les assurances ça c'est la question parce que vraiment Yannis Moselle le disait il aimerait vraiment venir lui c'est le fidèle soldat on parle souvent d'ambule mais lui dès qu'il a pu venir lui aussi c'était en 2019 qu'il était sélectionné la première fois il s'était blessé et vraiment il pourrait ça amène quelque chose Yannis Moselle il est de 2000 j'aimerais bien le voir parce que là la défense si on prend ceux qui pourraient venir des équipes qui restent Fribourg il n'y a pas tellement de défenseurs suisses qui peuvent venir éventuellement Tobias Geyser du côté de Zug sinon en tâtant fébrilement Koukan Marty peut-être Glauser mais ce n'est pas forcément des immenses défenseurs offensifs à part Koukan qui peut gérer un powerplay il aime bien son Elner Patrick Fischer oui maintenant en termes de joueurs capables de tenir un powerplay alors c'est ça autre chose on a Yossi on a Moser on a Koukan puis honnêtement c'est gentiment tout au niveau international j'entends absolument avec l'élimination des Devils on va quand même y voir un petit peu plus clair et si t'as Kourachev Ischier Timo Meijer et Sigan Taler qui débarquent t'as déjà une bonne sature pour avoir une jolie équipe du côté de Prague dans moins d'un mois t'as fait tes bagages ou pas encore non pas encore j'ai dû rebooker mon avion j'ai pris mon avion avant tout le monde mais du coup je me retrouve comme un couillon avec mon vol annulé ça m'apprendra c'est pas cool du tout on verra si Adjo est d'accord ça pourrait être à part ça ça pourrait être une chouette une chouette surprise de voir aussi si la fédération suisse a les mots trouve les mots justes je sais pas si dans ces cas là tu dois lui donner une assurance tu sais parce que c'est difficile une assurance de jeu bien évidemment lui dire écoute mon gars on te voit jouer t'es le titulaire en 2026 est-ce que c'est comme ça que tu peux attirer un gars qui se sent vraiment suisse est-ce qu'il pense d'abord à lui à sa carrière en disant moi j'ai envie de jouer aux olympiques mais où il parie sur lui en se disant moi je vais jouer avec les Etats-Unis parce que je pense que je suis un des trois meilleurs gardiens américains difficile honnêtement si j'étais lui ce serait de jouer avec la Suisse ça m'a quand même l'air d'être le meilleur pari qu'il pourrait prendre mais après s'il croit en lui suffisamment surtout qu'il ne faut pas oublier que c'est sa première vraie saison en Amérique du Nord où il s'établit en NHL donc peut-être qu'il se voit encore avoir une marge de progression suffisante pour jouer avec soit l'un soit l'autre soit les Etats-Unis soit le Canada donc affaire à suivre comme on dit On est au terme de cet épisode numéro 36 mais avant de conclure on vous rappelle que sur nos réseaux sociaux on vous a organisé un petit concours ce week-end un petit sondage slash concours où on vous pose deux trois questions déjà pour améliorer notre produit parce qu'on espère vous faire plaisir un maximum mais on est conscient qu'on peut toujours faire mieux donc comment faire mieux nous on se pose des questions on n'arrête pas de s'en poser mais des fois autant écouter les gens qui nous écoutent eux pour voir s'ils ont des moyens de nous améliorer donc n'hésitez pas à donner votre avis on a déjà eu énormément de retours donc c'est hyper cool et c'est vraiment très intéressant de lire les gens qui nous donnent leur avis positif négatif il n'y a pas une question de positif ou négatif leurs remarques ce qu'ils aiment ce qu'ils n'aiment pas pour nous c'est aussi très précieux parce qu'on fait nos trucs au mieux on construit les épisodes comme on le sent on essaie d'avoir des invités il y a beaucoup de gens qui demandent d'avoir plus d'invités on est totalement d'accord avec ça mais c'est vrai que d'aller sur le terrain faire des joueurs en interview c'est une application qui est assez complexe mais c'est vrai que cette année on a eu un petit peu moins que par le passé pour la saison prochaine on va voir comment on va faire ça mais peut-être qu'on va aussi essayer d'un peu plus plus en avoir donc ça c'est une des remarques qui est claire dans ce que vous nous dites mais le concours continue jusqu'à mercredi 17h et là on fera un tirage au sort pour gagner deux billets pour le match numéro 2 de la finale entre Lausanne et Zurich finale le match à Lausanne donc évidemment deux billets en place debout pour cette rencontre on contactera forcément la personne qui a gagné en privé on essaiera de lui remettre ses billets en main propre mais d'ici là nous on est à disposition pour répondre à vos questions profitez bien de ce premier match de la finale entre Zurich et Lausanne mardi soir tu seras présent Jean-Fred n'est-ce pas ? tous les matchs de la finale c'est le coup-ci expected JF ils sont élevés quand il y a un roman au final d'ailleurs tu vas même à l'entraînement du LHC maintenant il faut bien faire des papiers de présentation c'est beau c'est beau magnifique d'ici la prochaine épisode je ne vous l'ai même pas parlé mais presque vendredi après le match 2 à mon avis mercredi ça m'a presque l'air d'être un peu tôt puis j'aimerais presque faire un bilan après deux matchs le vendredi plutôt que le mercredi on n'aura qu'un match à débriefer mais on va encore caler nos agendas voir nos programmes respectifs suivez-nous sur les réseaux puis vous verrez à quel moment aura lieu le prochain épisode à bientôt à bientôt